Au Népal, à l'occasion d'un grand nombre de fêtes spirituelles, des coutumes ancestrales sont mises en valeur et attirent des foules colossales. Elles ont lieu dans de magnifiques temples où les saddous, des moines ayant renoncé à toute attache matérielle, sont alors au cœur de l'événement. Nous allons suivre Shiv Das, qui va nous emmener dans les montagnes du Langtang, pour un pèlerinage spectaculaire et exigeant. Pour atteindre le lac de Gosai-Kunda, il devra emprunter des chemins au dénivelé étourdissant. C'est à ce prix qu'à 4 380 mètres d'altitude, il espère pouvoir accomplir son devoir, à la gloire du dieu Shiva. Le Népal est un petit pays situé entre deux géants du monde, la Chine et l'Inde. Sa capitale, Katmandou, faisait la une de l'actualité en 2015 pour des tremblements de terre dévastateurs. Si tout n'est pas encore reconstruit, loin de là, la ville présente de nouveau un visage bien plus paisible et accueillant. Carrefour spirituel, il y a près de 20 000 réfugiés tibétains dans le pays. Le sanctuaire de Bodnat en rassemble un grand nombre. Son stupa, qui est un des plus grands du monde, est situé sur une route stratégique entre Lhasa et Katmandou. A la tombée du jour, les pèlerins et les fidèles affluent pour en faire le tour tout en priant. L'hindouisme reste cependant la religion la plus pratiquée dans tout le pays. Le temple de Pashupatinat est le plus important dédié au dieu Shiva. La rivière Bagmati qui le traverse est elle aussi sacrée. Puisqu'elle se jette plus loin dans le Gange. Y être incinéré est un privilège. Le temple abrite de nombreux saddous. Un saddou est quelqu'un qui a dédié sa vie à la spiritualité. En renonçant par exemple à tout bien et tout confort matériel. Ce groupe vit à l'année dans le temple. Parmi eux, Shiv Das, qui est originaire de Varanasi en Inde. Tous les saddous vivent dans les ashrams, dans les environs du temple de Pashupatinat. Nous consacrons toute notre vie à Dieu. Nos lieux de vie sont le temple et l'ashram. En ce début du mois de mars, nous sommes à la veille du Maheshivarati, une des plus grandes fêtes dédiées à Shiva. Sont attendus près d'un million de visiteurs. Les saddous sont alors l'objet de toutes les attentions. Ils arrivent en nombre d'Inde ou du Népal. Chaque pose se moneille. Certains, comme Shiv Das, reversent la totalité de leurs recettes au temple dont ils dépendent. Face à la porte ouest, se trouve l'immense statue en bronze de Nandi, le taureau de Shiva. Cette statue est uniquement accessible aux hindouistes. Il lui parle à l'oreille et c'est lui qui se charge de porter le message à Shiva. Les saddous ont commencé à s'installer tout le long des accès qui mènent à l'intérieur du temple. Les pèlerins leur feront des offrandes, qui sont généralement des dons en nourriture. Certains dignitaires arrivent en procession avec leurs disciples et tout un cérémonial. Si la partie supérieure du temple est réservée uniquement aux hindouistes, en bas, plusieurs niches toutes dédiées à Shiva contiennent de précieuses reliques. C'est sur l'autre rive, dans la partie supérieure du temple, que l'on retrouve la majeure partie des saddous. Ici, cette dame impose ce que l'on appelle la dame. On appelle un tika sur le front avec de la poudre rouge, fabriquée à l'aide de curcuma. C'est à la fois un signe de bienvenue et un porte-bonheur. Il est souvent imposé lors des cérémonies religieuses. Sur cette esplanade, alors que la consommation de cannabis est strictement interdite dans le pays, c'est bien le seul jour où les policiers ferment les yeux. Les saddous fument le bang ou le charas. Ce sont des formes dérivées du cannabis qui sont considérées comme des offrandes à Shiva, pour aider au sadhana, qui signifie le chemin spirituel. Le temple offre aux saddous deux repas par jour, bien entendu entièrement végétariens. Il y a généralement du riz, des lentilles, du pain et parfois du lait fermenté. Le temple offre aux saddous deux repas. Chivdas, lui, a ses habitudes. Il vit dans ce temple une grande partie de l'année. Il reste un peu à l'écart de la cohue. Sur les berges de la rivière Bagmati, le groupe d'un même village va procéder à différentes bénédictions. Ils en profitent en même temps pour amener de l'eau sacrée dans des petites bouteilles qu'ils conserveront précieusement. Du côté des saddous, le temple leur distribue maintenant du bois. Les célébrations du Shivarati ont lieu entre la treizième nuit et le matin du quatorzième jour de la lune décroissante. Il est donc temps de se préparer. Au mois de mars, même à Katmandou, les nuits peuvent être fraîches. Chivdas va méditer avec quelques compagnons. Le temple a lui retrouvé son calme. vidé de ses visiteurs. Il accueillera dès l'aube des foules immenses. Je me réveille tous les jours vers 3 ou 4 heures du matin. Je commence par faire ma prière, après quoi je fais une séance de yoga, puis j'honore Dieu. Après avoir vénéré Dieu, je viens ici. Shivdas, avec quelques autres saddous, a une place attitrée sous un des hauts vents du temple. Il possède quelques couvertures qui lui permettent de rester au chaud la nuit. Il possède quelques sab,. Il possède quelques sabatoires qui leur ontaru, asshole. Il possède quelques sabatoires qui meule. Maintenant je vais aller Youngismus. Evidenci, faire TODASIS Sous-titrage Société Radio-Canada Nous voulons ressortir pour laisser la place aux autres pèlerins. C'est le jour de la naissance du dieu Shiva. C'est la raison pour laquelle, nous les saddous, nous sommes tous là. C'est une journée très importante, mais c'est aussi une journée pleine de joie. C'est pour cette raison qu'il y a autant de monde qui vient ici au temple de Pachu Patina. Sous-titrage Société Radio-Canada Chivdas a regagné sa place favorite pour poser devant les visiteurs. Tout l'argent qu'il va obtenir grâce aux photos sera reversé dans son intégralité au temple à Varanasi en Inde, dont il est originaire. Le temple en question est actuellement en construction et sera dédié évidemment à Shiva. Il y a désormais plusieurs heures d'attente avant de pouvoir pénétrer dans l'enceinte du temple. La coutume veut qu'ensuite il convient de se purifier autour du feu. A l'occasion de l'anniversaire de Dieu, nous mangeons. Et nous prions. Notre tâche aujourd'hui va être de chanter à la gloire de Shiva, de prier, de manger. Il en est de même lorsque je me rends en montagne ou en Inde. C'est ce que je fais tous les jours. C'est en quelque sorte mon travail. En revanche, comme Shivdas habite à Pachupatina, il ne fait pas la longue queue qui donne accès au cœur des lieux de prière. Les saddous vont y recevoir de grandes quantités de nourriture en offrande, en particulier du riz et pour certains aussi de l'argent. A la veille de la pleine lune d'août, nous retrouvons Shivdas qui va quitter Cap Mandu. Il part pour rejoindre les montagnes du Langtang au nord-est du Népal qui le mèneront, après un long périple, jusqu'au village de Dunji. Nous sommes en pleine mousson. Les vallées sont gorgées d'eau. Les routes sont dans un état déplorable, à la merci de nombreux glissements de terrain qui peuvent bloquer les accès pendant des heures ou des jours entiers. Shivdas récupère tranquillement de son périple. Il se prépare au Gosai Kunda, un des autres événements le plus important dans la vie d'un dévot de Shiva. L'objectif étant d'atteindre le lac de Gosai Kunda qui est à plus de 4300 mètres. C'est en effet l'un des douze pèlerinages que l'on doit accomplir dans sa vie de saddou. L'ascension va s'effectuer par étapes. A 68 ans, en dehors du yoga, Shivdas ne pratique aucune activité physique. Il passe ses journées dans le temple. Par chance, la pluie s'est arrêtée et il fait à présent un temps magnifique. Les enfants du village vendent des bâtons de marche aux visiteurs. Ils vont faire de bonnes affaires car on attend prochainement beaucoup de monde sur ces chemins escarpés. La première étape se situe juste avant la rivière Gathekola, un petit temple dédié à Shiva. Une étape qui pour Shivdas veut déjà dire beaucoup. Je suis très content d'être ici et je me sens bien. Ici, c'est un lieu sacré et c'est ici où demeure Dieu. Très peu de personnes peuvent venir et accéder à ce lieu sacré. C'est le destin qui va déterminer si vous pouvez venir ou pas. Tout le monde n'est pas destiné à venir ici, peut-être un sur cent mille. C'est important d'en avoir conscience. Sur le chemin, Shivdas est souvent salué d'un baba. C'est un signe respectueux qui s'adresse à un homme d'un certain âge et qui rend aussi gloire à Shiva. La force spirituelle qui anime certaines personnes est fascinante à Opa. Elle produit chez eux le pouvoir de dépasser leurs problèmes physiques pour parcourir ce chemin aux nombreux dénivelés. À cette saison, avec la mousson qui bat son plein, la nature est merveilleuse, comme débordante d'énergie. La forêt apparaît alors ressourcée et pleinement régénérée. On voit de nombreux stands tout au long du parcours. Beaucoup proposent spontanément à Shivdas à boire et de quoi se nourrir. La forêt apparaît, on voit de l'infraste. La poursuit… C'est parti. C'est parti pour entendre la pleine lune, fuyant aussi le monde qui l'accompagnera, comme ce chamane. C'est parti pour entendre la pleine lune. Malgré une petite fatigue légitime, Shivdas progresse toujours d'un bon pas. Dans un lieu comme celui-ci, au milieu de la montagne, où l'air, l'eau et tout le reste sont purs, c'est un véritable bienfait pour la santé. Il faut venir ici. Mais bien souvent, les gens ne savent pas où ils vont. Ils sont juste en train de courir derrière l'argent. Tournez-le autour de votre tête. Au détour d'une tente de repos, une femme s'adresse à Shivdas pour lui demander de l'aider à soigner un mal de tête. Allez, mangez-le. Mangez-le. Mangez ? Oui, mangez-le. Lorsque vous vous lèverez, allez dans cette direction. Et ensuite, dispersez-le dans les quatre directions. Et ça, vous devez le manger. Je dois manger ça alors ? Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Chivdas atteint maintenant la zone de forêt humide. C'est une forêt primaire qui s'étend sur plusieurs centaines de mètres de dénivelé. Avec la mousson et une humidité quasi permanente, la forêt regorge de champignons. Les giroles en particulier y sont magnifiques. Les cuisinières se sont empressées de servir Chivdas, gratuitement bien entendu. En fin d'après-midi, Chivdas atteint le village de Chandanbari, situé à 3300 mètres d'altitude. Le Singompa est un petit monastère bouddhiste vieux d'environ 200 ans. La frontière avec le Tibet est toute proche dans le parc du Langtang. La culture tibétaine est donc très présente dans toute la région. La culture tibétaine est donc très présente dans toute la région. A notre grand étonnement, se cache au centre du village une fromagerie. Dans laquelle se trouvent de magnifiques meules de fromage à base de lait de yak, qui sont tranquillement en train de s'affiner. La Gosaikunda Cheese Factory existe depuis près de 50 ans et produit un fromage d'une grande qualité. On se sert du lait de yak. A cette époque de l'année, les troupeaux d'yaks s'approchent de plus en plus du village. Donc nous avons à notre disposition du lait. On cuit le lait ici et le fromage, on le cuit ici. Ici, on cuisine de l'ail sauvage. Les gousses sont gigantesques et puissantes. Oui, bien, ça va plutôt bien. Non, ça va, ce n'était pas très difficile et j'ai plutôt une bonne énergie. Shivdas se réchauffe autour du seul poêle de refuge avec des guides et des sherpas. Un moment de partage au sein duquel chacun évoque ses souvenirs. Le chemin du Dolagiri, il est comme ça. Ah oui, la descente est très difficile. Le chemin, il est raide. On descend comme avec une voiture, sans frein. Malgré une pluie dense, dehors, les pèlerins continuent de monter. Un groupe de villageois accompagnés de leurs chamanes enchaînent chants et danses. C'est un pèlerinage qui rassemble plusieurs religions autour de ce lac sacré. Eux sont bouddhistes et de culture tibétaine. Ce pèlerinage de Gosei Kundar est en fait célébré aussi bien par les bouddhistes que par les hindous. Cette procession, cette fête, nous la fêtons une fois par an. Le Djanai Purina, on l'appelle la fête du cordon sacré. Ce que nous chantons, ce sont des offrandes. C'est notre chaman qui nous guide car il est en contact avec les dieux de Gosei Kundar. Au lever du jour, à la surprise générale, les pluies se sont arrêtées. Shivdas est prêt pour affronter une journée encore plus compliquée et dense que la veille. Je ne pense pas que ça va être difficile. J'ai déjà oublié les passages compliqués, je les laisse derrière moi. Je pense que la marche va être reposante. Oui, elle va être reposante. Dans ce sanctuaire pourtant naturel, le chemin est malheureusement jonché de détritus. La nature ici est magnifique. Il faut la préserver. Mais les Népalais ne savent pas la protéger. Si j'en parle, c'est parce que je pense que c'est une honte pour notre pays. Les gens jettent tout leur détritus partout. Ils ne prennent pas soin de la nature. On peut l'observer tous les jours ici. À plus de 3300 mètres d'altitude, il y a encore une multitude de plantes et de fleurs qui s'épanouissent dans la nature. Il faut éduquer les visiteurs. Il y a des poubelles partout, mais ils ne les utilisent pas. Pour ceux qui sont au courant, bien souvent, ils s'en fichent. Dans notre village, nous organisons trois fois par an une grande journée de nettoyage. Malheureusement, au bout d'un moment, c'est ça la nouvelle. Chivdas qui continue sa marche récite des mantras à voix basse. Le guide m'a expliqué que c'était bénéfique pour le corps. Il m'a bien dit que cela faisait du bien. Et puis d'ailleurs, il en a mangé lui aussi. Les champignons et les fleurs sont très beaux. Plus haut encore, au cœur de la forêt humide, un vacarme produit par les insectes entoure les marcheurs. Chivdas est essoufflé. La dernière montée était très raide. Ajoutant à cela les effets de l'altitude, il continue pourtant d'avancer comme si de rien n'était. C'est parti. Le paysage s'ouvre alors sur une première ligne de crête, où des Sherpas portent des charges incroyables. Chivdas arrive au deuxième refuge, à Lorebina. Nous sommes désormais à 3900 mètres d'altitude. Non, je ne trouve pas ça assez difficile. Il y a dix ans, j'étais en excellente santé. Je faisais de longues marches sans difficulté. J'ai pris de l'âge. Maintenant, ça va. Je marche toujours presque aussi bien qu'avant, aussi bien à la montée qu'à la descente. Mais en fait, c'est Dieu qui décide de ce qu'il nous arrive et de ce qu'il peut nous arriver. C'est vrai que c'est Dieu qui a la décision. Donc, en ce qui me concerne, je fais ce que j'ai à faire. Lorsque je dois faire quelque chose, eh bien, je le fais. Lorsqu'il faut y aller, j'y vais. Et je ne me fais pas trop de soucis. Le reste, c'est Dieu qui voit. C'est lui qui décide de tout. Ce n'est pas moi. Il m'a appelé ici et je suis venu. Malgré les conditions exigeantes, le chemin ne désemplit pas. Seuls ceux qui ont les moyens de se payer un refuge s'arrêteront pour la nuit. Les autres, eux, vont continuer à avancer tant bien que mal. En pleine nuit, ils se reposeront parfois un moment sous des bâches en plastique de façon très sommaire. Certains, à partir de l'orebina, n'hésitent pas à investir dans la location d'une mule. À l'approche des 4000 mètres, une étape importante, on change encore de dimension et bien évidemment de rythme. Au lever du jour, on peut observer quelques géants magnifiques de l'Himalaya. Les Langtang 1 et 2, à près de 7000 mètres, sans oublier les Ganesh 1, 2 et 3, tous à plus de 7000 mètres d'altitude. Paysage vertigineux et fascinant. Il reste encore deux gros dénivelés à passer avant de suivre un chemin étroit sur la ligne de crête. Par chance, le ciel se dégage progressivement. Cette vallée, et surtout celle de Gorka, juste à côté, ont été frappées de plein fouet lors des deux derniers tremblements de terre en 2015. Lieux sur lesquels on a compté plus de 500 victimes, et dont plusieurs villages ont été rayés de la carte. Plusieurs maisons de la région sont encore détruites, touchées par les éboulements de rochers venus des hauts sommets. Il y a de plus en plus de monde sur le chemin. Chacun évolue à son rythme comme il peut. Je viens de la vallée de l'autre côté du village, de Toulous-Yabou. Ce village fait partie de ceux qui n'ont toujours pas été reconstruits. L'isolement, le système politique et la corruption environnante n'ont pas arrangé les choses pour que cela avance. C'est parti. Shivdas n'hésite pas à profiter de toutes les opportunités pour faire une pause. Ici, c'est un couple venu de la vallée qui a installé une tente de restauration pendant une semaine. Ils sont ravis d'offrir un déjeuner à Shivdas. Le trident est l'arme préférée du dieu Shiva tout en étant son symbole. Les trois fourches symbolisent la création, la protection et la destruction. C'est le signe distinctif de tous les shivaïstes qu'ils sont fiers de porter jusqu'au lac de Gosai-Kunda. Le trident est l'arrivée du la vallée. Il y a une force, il y a un pouvoir là-haut. J'en suis convaincu. Mais tout le monde ne peut pas y aller. Beaucoup de gens font demi-tour lorsqu'ils sont à mi-chemin et seulement ceux qui sont appelés par la volonté de Shiva peuvent aller là-haut et ensuite revenir. Une fois le grand mur franchi, le chemin sur la crête devient beaucoup plus étroit avec des ravins impressionnants. Merci. 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 C'est parti. Il reste encore un col à franchir. Le corps s'ouvre, mais le moral est bon. Le soleil vient même réchauffer Shivdas sur les derniers kilomètres. Il y avait un temple ici avant, mais le tremblement de terre l'a détruit. Oui, c'était un temple pour Ganesh. Les valeureux Sherpas, qui sont avant tout une ethnie, portent à dos d'hommes, personnes âgées ou handicapées. Le corps s'ouvre, mais le corps s'ouvre. Gosa Ikunda désigne en fait un ensemble de plusieurs lacs. Le premier lac, le Bay Rav, signale que le but n'est plus très loin. Ils sont ensemble la source de la rivière Trisouli, et restent généralement gelés 6 à 7 mois par an. Chivdas va faire plusieurs prières de remerciements, reconnaissant d'avoir pu atteindre son but à 4 380 mètres d'altitude. Les hindous sont convaincus qu'en faisant ce pèlerinage ici, ils peuvent purifier l'âme. Ils pourront atteindre la paix intérieure, pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs proches, qui plus tard pourront atteindre le paradis. La foi est la plus importante, tout est là. Les riches comme les pauvres, tous font ce pèlerinage. Ils viennent ici, ils se lavent, purifient l'âme, et ils prient le dieu Shiva. Se sentant plutôt bien, Chivdas décide de faire son immersion dès cet après-midi, et ne pas attendre le lendemain, le jour de la fête, moment durant lequel le lac sera alors bondé. La température extérieure doit être environ à 8 degrés. L'eau probablement est quant à elle plus proche des 5 degrés. L'eau probablement est quant à elle plus proche des 5 degrés. Il faut se laver. Il faut purifier le corps par l'eau pure du lac. De la même manière que vous pouvez le faire tous les jours en vous lavant. C'est là où demeure le dieu Shiva. Le fait de se laver purifie notre corps et notre âme. Il faut se laver dans cet tra Shivdas ne le montre pas, mais il est frigorifié. En se lavant, toutes les mauvaises pensées que nous avons pu avoir, que nous avons conservées, seront-elles aussi lavées ? Ainsi, nous sommes prêts pour effectuer toutes les cérémonies. Les trois lignes de jaune tracées sur le front honorent Shiva. La ligne verticale, elle, est pour le dieu Rama. De l'autre côté du lac, tout un village de la vallée s'est réuni avec son chaman pour une cérémonie accompagnée de danse et de chant. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors que la pluie a refait son apparition, Shivdas suit les différentes processions, tout en ayant du mal à se réchauffer. Les différentes danses, à la fois dans leur forme et dans leur style, rappellent beaucoup certaines communautés de culture tibétaine, comme celle du Mustang par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors que de la neige fondue commence à tomber, les différentes processions et les danses se rapprochent les unes des autres, jusqu'au petit temple dédié à Shiva, créant un ensemble joyeux au joli mélange des styles. Pendant ce temps, malgré la neige et les températures, juste à côté sur les berges du lac, les bains dans l'eau glacée se poursuivent au fur et à mesure des arrivées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Une grande partie des pèlerins vient des vallées des environs. Ils ont l'habitude des conditions rudes et des températures polaires que l'on rencontre ici l'hiver. A la fin de la journée, des groupes de villageois continuent d'arriver en chantant. Cela durera tout au long de la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans tout le Népal, c'est aujourd'hui le grand jour du Djanai Purnima. Le jour de la plaine lune d'août, où l'on doit changer le lien sacré que portent en travers du corps les saddous et les brahmanes notamment. Il coïncide avec le jour où il faut s'immerger dans le lac de Gosa et Kunda. Malgré le froid et l'altitude, il y a beaucoup de monde présent sur les berges. Chivdas, qui s'est immergé dans le lac la veille, va procéder alors à quelques bénédictions. Après avoir pris de l'eau dans sa main et présenté au dieu du soleil, il va préparer des offrandes dans un petit panier. Les hindous et les bouddhistes disent que quelle que soit l'offrande déposée sur le lac, ils la retrouveront dans une prochaine vie. Le réel inconvénient de ce rituel est constaté dès le début de la matinée. Le lac est déjà recouvert de cartons, de papiers et d'objets divers provenant des offrandes. Il faudra alors plusieurs journées à des équipes de bénévoles pour nettoyer le lac et ses rives. Le climat de la foule présente laisse à penser qu'il s'agit d'un événement somme toute assez banal. Mais pendant la nuit, il a gelé et trois personnes décéderont des effets conjoints de l'altitude et de la fatigue. Chivdas, de son côté, savoure l'instant. Il fait beau et il a accompli son devoir. Nous devons effectuer de nombreux pèlerinages comme Ramesvor, Sommesvor, Bisvanata. Il y en a beaucoup. En fait, il y en a douze en tout. Et parmi eux, il y a aussi Pachupatinat, le temple à Kadmandu. Ce sont les douze visages du dieu Shiva, vous voyez ? Un chaman présent depuis l'aube approche de la transe et de l'épuisement. Chivdas va faire une dernière prière devant le petit temple saturé de monde. avant de quitter les lieux. Une grande descente l'attend avant de rejoindre le temple de Pachupatinat à Kadmandu. Je pense que c'est la dernière fois que je monte ici. « Je ne pourrai pas y aller une nouvelle fois. Le chemin est très difficile. Maintenant, c'est lui qui décide, c'est Dieu. S'il m'appelle, malgré les difficultés, je devrais y aller. » Pour Chivdas et tous les autres pèlerins, il reste encore plus de 2000 mètres de dénivelé à parcourir. Les cuisses souffriront le plus. Demeure alors une fois sans faille en ces dieux qui habitent la montagne, procurant les ressources nécessaires pour achever la descente. Chivdas nous aura aussi permis de découvrir des traditions méconnues entourées de paysages magnifiques. Sous-titrage Société Radio-Canada